On va parler avec vous Juliette d'une pièce qui a l'air un peu barrée, c'est au Richeclair, c'est jusqu'au 10 mai. Quand je dis un peu barrée, parce que moi j'ai pas vu le spectacle, j'ai vu l'affiche, ça s'appelle Sibyl. Voilà, donc c'est une jeune femme qui porte une robe à poids et une perruque platine et qui alète une poupée. Ouais, donc l'affiche est un peu barrée quand même. Voilà, déjà c'est assez provocateur, en tout cas c'est une pièce qui ose jouer avec les tabous comme ça de la maternité. C'est une pièce écrite et interprétée, c'est tout à fait organique par Céline Beck-Bédé. Et c'est une pièce qui relève pour moi beaucoup de la performance, vraiment de la performance d'actrice. Elle arrive sur scène et elle va pendant une heure, à peu près une petite heure, montrer la féminité dans tous ses états. Et donc pour ça, ne pas hésiter à y aller vraiment, c'est-à-dire se lâcher, danser, presque se mettre toute nue. Puis parler des femmes, parler des mères. Alors elle est habillée en tenue de strip-teaseuse. En même temps, elle a une voix de petite fille, une espèce de lolita trash comme ça, qui va interroger nos féminités. On a quelques images, on regarde. Je t'ai préparé un cadeau. Un bon cadeau. N'est-ce pas joli ? C'est adorable ? Non ? Voilà, Sybille avec 2 et avec Céline Beck-Bédé, c'est à voir jusqu'au 10 mai. Ça vous a plu ? Ce qui m'a plu, c'est l'audace de la performance, le fait que c'est une mise à nu totale et qu'il y a l'utilisation de son propre corps. C'est vraiment l'outil principal de la pièce, c'est son corps. C'est-à-dire que c'est le corps outil très très maîtrisé, vraiment elle se lâche et en même temps elle maîtrise vraiment ce qu'elle fait. Moi j'aime bien les comédiens qui vont au bout de quelque chose. Même si on aime ou qu'on n'aime pas, on a l'impression d'avoir rencontré quelqu'un. Alors la rencontre se fait donc au Riche Clair, c'est jusqu'au 10 mai, ça s'appelle Sybille 2 et avec Céline Beck-Bédé.